Au cours de cette dixième audience, l'officier du ministère public a pour commencer signalé avoir versé au dossier les procès-verbaux de Kali, ami à Dali et qui a été interpellé à l'ANR. Et l'organe de la loi a demandé au tribunal d'ajouter une troisième prévention au prévenu scellé, celle de non-assistance à personne en danger, scellé qui est poursuivi pour violation de consignes et fausses déclarations. Aussi, le tribunal a tenu à rappeler à l'ordre un conseil du prévenu Ali, venu de Kinshasa, car il a allégué qu'il est venu recadrer le procès. Le commandant Papi Kaseka a voulu que le tribunal éclaire son cas vu qu'il est en détention depuis quelques jours et le tribunal a précisé qu'il est dans la présente cause, renseignant, quand bien même il est poursuivi pour violation de consignes. Puis, le chauffeur et le receveur qui auraient transporté Ali après le crime ont fait leur déposition. Le garde de la résidence de Dali et celui de Gisèle ont aussi donné leur version des faits en soulignant que le prévenu scellé avait l'habitude de se déplacer avec Dali. L'accusé a continué de nier tout en bloc. Et dans la deuxième partie de l'audience, les experts en balistique ont exposé puis déposé leur rapport, dont le retient qu'il y a eu au minimum 8 cartouches utilisées. Et de la barrière, les tirs avaient deux directions à savoir, 14h30. Il s'est agi de deux armes à feu qui ont donc tiré. Prochaine audience, mercredi 19 janvier 2011.